On va passer un petit moment avec Judy. On va pète un câble. Pas trop à quoi ça sert faire ça ? Courir partout, on pourrait passer plus de temps ensemble. Profiter un peu de la vie. C'est la qualité qui compte, V. Commence par régler tes affaires. Et après, on pourra quitter cette ville ensemble. Pour de bon. Je vais essayer. Ça m'aide de penser à l'après. Tu m'étonnes. Les gens me disent déjà que j'ai l'air plus épanouie. Je me disais qu'on pourrait parler un peu. Avant qu'on m'appelle quelque part. Pour toi, j'ai toute la journée. Oh non, je vais quoi te... Je vais devoir encore me rhabiller. Non mais j'y viens en vrai. Si tu veux. Oh c'est les agents sous-crits, j'suis pas trop là. Oh c'est qui il flash ? Flash Gordon. C'est quoi ces gars là ? Aïe. Ils étaient en train de me chercher. Ils n'étaient pas dans le coup de trois. Il y en a qui est monté. Il y en a qui. Oh. Oh elle est là Un morceau Salut silver ça va Ok ça c'est bon Oh ouais ça va nickel C'est bon Ici Kurt Ansel Vous pourriez rentrer Si vous entendez ceci C'est que vous êtes le bon endroit Le LCPD Les guerres de gang Bad side up town Les taxes Qu'est ce qu'on a Ah bah Tu te souviens la dernière fois Qu'on a eu cette conversation Tu tombes bien On est sur le point de finaliser le plan Pourquoi l'embrouiller C'est bon vous avez pu tout mettre à plat Pas exactement Ça fait remonter pas mal de souvenirs tout ça Et Un en particulier Avant Night City on a bossé sur une OP en Colombie A Medellin La première mission de son Alex On a assez à faire sans déterrer cette vieille histoire C'est passé quoi Medellin ? C'était quoi l'OP là-bas ? Notre cible était un type qui s'était mis dans la poche le président colombien Il lui vendait de la tech corpo de contrebande Donc la FIA attire les ficelles à l'étranger Les infodoc normaux parlent rarement de ce qu'on fait Bref Cette fois là aussi on s'était servi d'identité volée Tout s'était pas vraiment passé comme prévu mais C'est une longue histoire On peut bien prendre une minute J'apprendrai peut-être même un truc utile sur Somi On va savoir Très bien On s'intéressait à un certain Luis Hernandez Un baron du trafic d'armes Le plan était d'infiltrer un de nos agents dans son organisation Alex avait pris l'identité d'un ingénieur de l'entourage d'Hernandez Elle était notre billet d'entrée En allant assister à une réunion un jour Elle a vu une des copines de Luis Un modèle en bikini Sortir promener son Doberman Dépenser des fortunes pour des trucs de luxe kitsch C'était un peu son truc Et alors il s'est passé quoi ? Et ben c'était Somi qui avait préparé le dossier sur Hernandez Mais le problème C'est qu'elle avait omis un détail important L'ingénieur et sa peur panique des chiens Le genre de peur avec sueur froide Mains qui tremblent Et envie de se pisser dessus Quand le Doberman a reniflé le genou d'Alex Elle lui a caressé la tête en disant Gentil toutou Après ça Elle est allée s'asseoir à la table d'Hernandez Avant qu'elle ait pu poser ses fesses Elle avait deux canons pointés sur la tête Et un autre enfoncé dans le bas du dos Mais ça c'est quand même bien fini non ? Après tout On est tous là Mouais Mais on peut pas en dire autant d'Hernandez et de ces gars On leur a laissé aucune chance Avec notre subterfuge à l'eau On a dû employer la manière forte La version officielle C'est qu'ils ont été éliminés par un cartel rival Ah ouais Bon on se reconcentre sur Night City Avec une nouvelle cible On se reconcentre Très intéressant Très très intéressant Très très intéressant On a étudié les infos présentes sur l'éclat que Somi nous a donné Mais ça nous donne une base solide pour la mission qu'on veut lancer Surveillance Reconnaissance Collecte de données Planification Tout est fait Il est content de Réparer certaines erreurs du passé Oh Reed c'est bon là Arrête de t'autoflageller ok ? C'est pas du tout de ta faute C'est une grande fille Elle a pris ses propres décisions Et elle a pas réfléchi aux conséquences Non Elle a été manipulée Et elle avait absolument personne autour d'elle pour la soutenir Regarde l'éclat Et les détails de la mission sont dessus Alex a raison La seule responsable c'est Myers Pas toi T'as peut-être raison Mais moi aussi Tout le monde a raison C'est de libérer Somi des griffes de Hansen Malheureusement C'est pas une OP de sauvetage classique Parce que Parce qu'elle a été infectée par un truc de l'autre côté du mur noir En échange de ses services envers les USA et la présidente Myers Je vais pas faire semblant de comprendre les détails techniques Mais ce qu'il faut retenir C'est que si on la soigne pas Elle va mourir Le remède c'est une IA qui vit sur une matrice neurale Et cette matrice c'est Hansen qu'il a On doit la récupérer Ouais ouais elle est cool T'arrives à suivre c'est bon Et tu peux me dire quoi sur cette matrice neurale ? C'est une tech expérimentale Stockée dans un ordinateur central Que quelqu'un a repêché dans les profondeurs de Doctown Dans un bunker pour être précise Ça faisait partie du projet Cinosure Une OP conjointe entre les US et Militech Pour contrer le tueur d'âme d'Arasaka La matrice en elle-même est un conteneur fonctionnel Qui abrite une IA provenant de l'autre côté du mur noir Et elle est conçue pour permettre à l'utilisateur De déployer l'IA dans un but spécifique Dans notre cas Pour soigner Songbird et Toir C'est quoi le plan du coup ? Ok Et du coup C'est quoi le plan ? Hansen a prévu de rencontrer nos fameux Netrunners Et cette rencontre sera l'occasion pour nous De nous rapprocher à la fois de Song et de la matrice Hansen a fait appel à ce duo français Parce qu'ils ont bossé pour Militech il y a quelques années Ils connaissent leur protocole de sécurité comme leur poche Et ils vont vendre les codes d'accès à Hansen Codes qui seront utiles quand Songbird ira extraire la matrice De l'ordinateur central de Sinozure Hansen veut mettre la main sur les données d'un projet de recherche secret Impliquant Militech et les NUSA Mais il sait pas que la matrice neurale fait partie du lot On a les scans Et les empreintes comportementales des deux runners Il ne nous reste plus qu'à retirer les jumeaux de l'équation Ouais j'ai vu ouais ouais Mais bon les clics sur PS5 encore Ça m'intéresse pas T'arriveras à suivre c'est bon Emmerick et Aurore Castle Est-ce qu'on a d'autres infos sur eux A part ce qu'on a déjà vu J'ai un PC je vais pas racheter une PS5 quoi Pour la faire courte On a un intérêt On a un intérêt Et puis un jour Ils ont découvert que les méchants payent plus Ça m'étonne pas J'ai clairement vu qu'ils aiment les édits J'en garderai le repli On va les intercepter avant qu'ils arrivent chez Hansen C'est le Silent Hill qui sort sur PC là Alors on va les kidnapper Comment on s'y prend Ils roulent en voiture de location à Night City Ça fait une ouverture à exploiter On va localiser leurs caisses et en prendre le contrôle Avant qu'ils arrivent au stade pour voir Hansen C'est là que t'interviens un V Il va falloir que tu pirates le système de localisation du loueur Alex t'expliquera ça plus tard Une fois qu'on a les runners vous prenez leur place Leurs empreintes comportementales sont déjà calibrées Ok Ah j'ai pas On s'entend qu'il vient pas sur PC On s'entend qu'il vient pas sur PC On s'entend qu'il gardera probablement l'autre avec lui Je resterai avec Hansen Toi t'iras retrouver Songbird Une fois l'accès aux données déverrouillées Tu me fais signe Je désarme Hansen Ça va m'intéresser que je pourrais en jouer quoi C'est quand même mieux sur PC On a à se le cacher Jusqu'il avait souri C'est un peu le bonheur Donc filer un trait plat à Hansen C'est obligatoire L'ordre vient tout droit de Myers Et à ce stade c'est confirmé Il a essayé d'éliminer la présidente des NUSA C'est comme ça C'est Songbird On est là pour la sauver Myers te l'a dit elle même Tout est clair ? Si t'as des questions C'est le moment de demander Tu peux me rappeler notre objectif principal ? On libère Songbird des griffes de Hansen Et on récupère la tech Qui va permettre de sauver vos vies Alex et toi Vous allez voir Hansen au stade En vous faisant passer pour les runners Vos déguisements seront essentiels Ah non j'suis sérieux Sans manette c'est trop mou Tu mets un quart d'heure pour tourner Oui c'est bon c'est bon c'est bon On y va Le stade Hansen en a fait un grand magasin Pour les contrebandiers Les seigneurs de guerre du monde entier Tu livres une guerre au bout du monde Et il te manque une ou deux compagnies de panzer Pas de problème Tu vas voir Hansen Tu transfères les édits Ils donnent le signal Et en moins de deux Tes nouveaux blindés te sont livrés Dans les eaux internationales Largués depuis l'espace si besoin Au calme Le cœur du Barguest Léo Gradé C'est d'anciens commandos de Militech Une OP bien spécifique Les a conduits à Night City Sous le commandement de Hansen Ils sont qu'une douzaine De l'extérieur Ils semblent solides comme un roc En vrai C'est loin d'être le cas Sans Hansen La structure de commandement s'effondrera Franchement Je trouve ça dingue Qu'un seul Chum ait réussi A bâtir une armée A l'intérieur de Night City Le gros des hommes de Hansen C'est des bandits du coin Sa garde rapprochée Les a équipés Et leur a offert Un entraînement basique Ce sont de grands gamins Ils font un truc simple Pour se faire roger Ah ouais non t'es fou Ils obtiennent une arme Il y a fait la différence Bah ça dépend les jeux quoi C'est comme ça que ça marche Même pas de l'écran Des gangsters avec des prototypes De crasheurs tombés du camion On va Un désastre Myers connait pas les détails De cette OP Pas vrai Et elle les connaitra jamais On peut dire ça Donc si on lui sert Hansen Sur un plateau d'argent On reçoit tous les honneurs Mais si ça part en vrille On est dans une merde noire C'est ça Pour moi les jeux A la manette C'est des jeux de sport Ou des jeux de voiture Ou Bon voilà c'est tout C'est pour que ça Les jeux de foot Les métros de Vanya Même pas les jeux de plateforme Ça dépend lequel Oh arrête avec ça Si on avait désobéi aux ordres Et qu'on avait décidé de rentrer Au pire on se serait fait souffler Dans les bronches Par un bureaucrate Et basta Non je crois Je crois qu'on attendait Tous les deux un truc comme Le crash de Space Force One Ça doit faire de nous Une belle paire d'hypocrites Tu connais Rin mieux que moi Et sa façon de penser aussi C'est quoi son vrai but ? Sauver Somi Ou accomplir sa mission ? Ça l'est convaincu Qu'il doit veiller sur elle Ça a toujours été le cas Il pense qu'il doit veiller sur nous tous Même sur toi je suis sûr C'est sa manière de garder le contrôle Sur la réalité Et sur sa vie Mais ça marche pas toujours Et Somi ? C'est toujours pareil Elle fait une connerie Ça la fout dans la merde Elle s'en extire Et elle recommence On va s'y prendre comment Pour intercepter les runners ? Ils roulent en voiture de location Le plan c'est de pirater le système De l'agence de Loc Karen Exotics Spécialisée dans les modèles rares Elle a des stations de localisation Partout en ville Si on y a accès On trouvera facilement la caisse Il y a une station pas loin Près de l'église Serenity Bible de Pacifica Va jeter un oeil Non mais il y en a qui les aiment pas à la monette On trouve que tu perds beaucoup de gameplay quoi Alors on improvisera Donc je pirate la station Et je localise la voiture Et ensuite ? Utilise ce petit gadget Il va déverrouiller les portières Et aussi te donner le contrôle complet Depuis le coffre Ça a l'air simple Dit comme ça Une tech qui écoute des milliers Peut grandement faciliter n'importe quel plan Quand tu penses être près d'une station Scanne les environs Elles sont pas cachées Elles devraient pas être dures à repérer Je me mets au boulot On se met au boulot C'est fini non ? Ici on est bon Ce que je voulais voir Le bar Le joystick de Pong Je sais plus c'est quoi Elle est dans la cuisine elle Elle Le robot Un kilomètre Qu'est-ce qu'elle veut corps ? Elle me lâche plus ? Elle va te coucher Bonne nuit Bonne nuit C'est bon C'est bon Les gars Elles en peuvent plus A clé drop On est tous les secondes On est tous les secondes Sous-titrage ST' 501 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 Encore ? Sous-titrage ST' 501 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 T'imagines bien, je voulais te montrer un truc, c'est important pour moi, ça pourrait mettre certaines choses... Ah ouais, c'est vraiment des mises à jour, oui. C'est clair. Et c'est la preuve que je te fais confiance. Moi je sais que... Bah je sais pas quelle version que j'ai. Elle me met une nouvelle. Attends, attends, la vieille musique a éclaté là. Putain c'est qu'un allié quoi ? Ah non mais c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il a de si spécial cet endroit ? Je vivais deux immeubles plus loin, quand j'étais en poste à Night City. Allez. Les gens se retrouvent ici le soir, pour se faire des grillades, boire une bière, parler de tout et de rien. Tant en temps, je venais faire un tour ici le soir. Tout, chaque centimètre, est spécial. Ça me rappelle Brooklyn, c'est de là-bas que je viens. Avec le bébé, je sais pas c'est quoi. J'aimerais bien que tu m'en parles, de Brooklyn. Un souvenir me revient. C'était la nuit avant que j'attaque une forteresse d'Odonine-Militech. Je fume un joint, tranquille, sur l'escalier de secours. Et dans la rue, je vois qu'une fête commence. Il y a des cris de joie, des rires. Quelqu'un envoie du fun. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais essaye de le faire, Luigi Manson. J'entends si Willy, vivant les meilleurs scop-dogs du quartier. L'un des meilleurs joues... Il se fout de la gueule d'un petit tchoum. Tu peux l'avoir. Et il y a un feu de joie qui fume. C'est familier. Assurant. Du coup, il célébra un truc ? Ouais. Un jeudi. Tu rêves d'y retourner, c'est ça ? On veut pas revenir en arrière. Mais quand on réalise que quelque chose nous manque, il est généralement trop tard. Le 2 est sur la déesse. Le 3 est bien aussi, mais... Ouais, je préfère le 1. L'histoire du manoir est mieux. Ouais. Sangbird, j'ai besoin que tu sois franche avec moi. C'est... C'est moi qui ai aidé Hansen à piéger Myers. C'était ma part du marché, pour récupérer la matrice norale. Je devais faire atterrir l'avion et livrer Myers. Mais abattre l'avion en plein vol, puis la traquer comme ça, ça faisait pas partie de notre accord. Tu l'as trahi. Pas seulement elle, rien ne s'est passé comme prévu, quel putain de merdier. Ah Isaac tu parles, oui oui oui. C'est l'un des meilleurs rogues qu'il peut avoir. C'est l'ordinateur central de Cynosure, et il espère que ce sont des données qu'il pourra exploiter contre les NUSA. Il dit que ces données sont mon billet pour la liberté, mais dès qu'il les aura récupérées, je serai morte, je le sais. Ouais, le pareil. Je sais, mais j'avais pas le choix. Je comprends toujours pas pourquoi t'as fait ça. Y'avait vraiment pas d'autre solution. J'aurais pas fait ça, s'il y avait eu d'autre solution. Pour Myers et les NUSA, je suis juste une arme de plus dans leur arsenal. Un outil pour atteindre l'autre côté du mur noir. Et une arme ou un outil, ça a pas le droit de prendre des décisions ou de partir à la retraite. On porte toutes les deux le poids de nos erreurs. C'est pas facile. Moi, pour la biopuce. Toi pour le mur noir. Tu veux dire que... C'est ma faute. Moi, la Game Boy Advance, je l'ai retourné. T'imagines même pas. Golden Sun, tout, tellement de jeux. Golden Sun, c'est limite le meilleur RPG que Nintendo a fait. Bah que Nintendo a fait. Que Nintendo a eu. Une dernière question. Tu me vois toujours de la bonne façon. Mais ouais, après Pokémon. On a fait des jeux sur Advent. Je n'ai pas arrêté beaucoup. Même le Sims sur Advent, je me rappelle, il était foncé. Je me souviens de l'adresse d'un endroit où t'as passé la moitié de ta vie, mais... Dans ta tête, y'a... rien. Tu veux dire que... tu perds la mémoire ? Je peux calculer la structure fractale unique d'un flocon de neige qui tomberait sur mon gant. Mais me souvenir de la voix de ma mère, ça... Et parfois, je perds le contrôle. Ou j'ai l'impression de l'abandonner à quelqu'un d'autre. C'est... une sensation atroce. Je l'ai aussi ressenti avec le chimera. C'était... comme un cauchemar réveillé. Ouais. Et j'ai de plus en plus souvent l'impression que quelqu'un se tient derrière moi. Y'a jamais personne. Tu fais pas confiance à Reed ? Il veut te sauver la vie. Hum... Il m'a déjà sauvée une fois. Il entend parler d'une attaque ratée contre Militech, alors... Il se pointe à la part d'une gamine de 19 ans. Avec une offre impossible à refuser. Rejoins nos services ou tu deviendras un trophée de Netwatch. Cette gamine est morte ce jour-là. La personne devant toi est celle que cette mort a engendré. Bon, ok, Reed... Il est mort lui aussi. M-cube pas trop, j'ai fait quelques jeux. Il y a 7 ans. Après j'ai passé direct PC. Les NUSA avaient signé son arrêt de mort et pourtant il continue à servir son pays. En s'accrochant à quelque chose qui n'a plus aucune valeur pour moi. J'ai l'impression que c'est la première fois que t'es sincère avec moi. Oui, avec toi et avec moi-même. Pikmin. Voilà, 64, je me rappelle le premier jeu en multijoueur de Knucken. 64. 64. On faisait des nuits blanches là-dessus. Les premiers jeux en cop, quoi. On va dire, l'un des premiers jeux. C'est pour ça que j'ai aussi fait appel à toi. Tu dois le faire hein. Je l'ai hein. Bon, pour trouver quelqu'un en cop, là il faut se lever tôt. Night City, c'est qu'une étape sur ton trajet pour fuir. C'était le plan depuis le début, pas vrai ? Ouais. C'est juste que... les choses... se sont compliquées. Je m'attendais pas à ce que mes anciens tchoum de l'agence s'en mêlent. Ou à devenir la prisonnière de Hansen. Je dois m'enfuir, Hervé. Partir d'ici. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Parce que toi... Tu me comprends. Ouais, Warcraft, je l'ai beaucoup... J'ai beaucoup joué hein. Warcraft... Les Edge... Bah c'était beaucoup jeu de stratège. C'est pour ça que je joue plus trop au jeu de stratège parce que j'ai tellement joué... Mais vraiment beaucoup hein. Les Edge, j'ai fait les campagnes à tous les sens, dans toutes les difficultés... Comment être sûr que tu essaies pas de me pigeonner ? Double 2. Double 2, je dois la refaire aussi. J'en ai aucune à te donner, désolé. Mais je viens de te prouver que je te fais confiance. C'est toi qui vois si tu veux me balancer aride ou... Ou me faire confiance pour nous sauver toutes les... Je l'ai hein, j'ai tous les jeux mais faut que je les fasse. C'est équitable je crois. Ok, admettons que je te crois. C'est quoi la suite ? Total annulation. On récupère la matrice norale. Oh, un de ces jeux de stratège. Faut que je le fasse aussi. Et ensuite ? Oh, pour moi le 3 il est inexistant. Un peu comme le 4. Le 4 est juste les graphiques qui sont intéressants. Il vit comme... Je vais même pas voir comment ça se fait qu'il y a des gens dessus. Faut être vraiment éclaté. Mais bon. Comme on dit, il faut pour tout le monde. Il va foutre et ça. Voilà. Tu sais tout. Franchement ça m'enlève un poids des épaules. Maintenant je dois tout te montrer. Non justement je l'ai pas euh... J'attends de promo pour l'acheter. T'as piqué là dedans parce que tu me comprends ou... Parce que je t'ai promis de te sauver la vie. C'est évident que c'est parce que je veux aussi rester en vie. J'apprécie ta franchise. T'es caché hein. Je crois qu'on s'est tout dit. Tu devrais appeler Reed et le prévenir que tout est prêt pour la rencontre avec Hansen. Ça marche hein. V, ça en est où ? Pourquoi ? Salut Reed, je vais Nova merci. Et toi ça roule ? Fais le moins une bière fraîche quand tout ça sera terminé et là, j'aurai le temps de bavarder. Pour l'instant, mets-moi au courant de ton avancée. J'aurais dû dire ça. Oh maintenant si ça va, je vais Nova. Mon ouvrier. Somi m'a contacté, j'ai du nouveau. Je t'écoute. Tout d'abord, on a le feu vert. Notre VIP est prêt à être servi. Ça fait plaisir à entendre, quoi d'autre ? Songbird m'a un peu parlé de sa situation. Ça se présente mal. Très mal. Cette tech, c'est sa seule chance. J'ai bien compris, je t'assure. Raison de plus pour se concentrer sur notre mission. Et pour mettre la main sur ce remède. Si tu l'as acheté sur leur site... Essaye de te faire rembourser ou de voir les... Le tout pour t'aider à jouer, quoi. C'est quoi le nom ? C'est pas normal, quoi. Elle collectionne les objets de la guerre d'unification. Elle saura que tu viens de ma part. Ok. Allez, on court un colis. Ils en peuvent plus avec les colis. On fait du colis. Allez. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Sous-titrage ST' 501 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 d'identité c'est une tech compliquée mais l'opération est d'une simplicité étonnante J'en avais entendu parler de cette tech au contre-espionnage d'Arasaka Pensez qu'elle avait pas dépassé le stade du prototype Mais série elle était bien il devait pas faire la saison 2 là comme tu vois elle existe toujours Ok l'anesthésie commence à faire effet Tu m'expliquais là l'histoire que dans le dessin animé dans le jeu il est plus ils sont plus petites les filles je sais pas quoi Bah je préfère largement dans la série en fait bah après je l'ai vu en premier dans la série mais je préfère largement ceux qui jouent dans la série Elle a même pas photo Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Quand ils sont quand la noire elle va se faire blesser Dans le magasin là Ils sont beaucoup plus petites On dirait qu'ils ont 12 ans ou 8 ans Tu vois combien de doigts exactement là ? Hein ? Ils t'ont pas eu encore complètement Sérieux tu tiens un crasheur tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette Ah c'est pas le vrai c'est pas les... Le maître espion et l'agent déchaîné C'est pas les vrais dans le jeu quoi Une tragédie, une comédie ou les deux Ah ouais d'accord Mais pourquoi on les voit petites à ce moment là ? Pour elle, sa survie c'est tout ce qui compte Mais dans la série ils sont plus grandes Et c'est une putain de bombe sur pattes Le genre qui va continuer à faire des erreurs Sans jamais savoir laquelle va la faire exprimer Comment ça se fait qu'ils l'expliquent qu'ils sont plus petits ? Quant à Reed On est pareil cet enculé moi Si j'avais pas lâché l'armée je serais devenu un autre Reed On vit et on meurt suivant nos principes C'est ça la tragédie IV Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions J'ai compris mais la morsure elle est bien quand elle est grande Essaye de pas l'oublier Quand tu seras penché sur ce putain de neurodisc hypertrophié Quand elle a 16 ans ou je sais pas quoi là Mais là je te jure vais franchement sans décret C'est toujours la même question et toujours pas la bonne réponse J'en sais rien J'en ai pas la moindre idée Quoi dans la série ils ont style 16-17 ans et dans le DLC ils ont 12 ans quoi Une empreinte comportementale Et rends moi service Me dis pas ce que tu comptes en faire Merci pour tout Ouais ok On va l'appeler C'est parti Ok C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Attends t'es sérieux Alors on a perdu leur trace La série en boucle La série sur clète elle doit pas mettre beaucoup de temps quoi La une Trouve un poste d'observation auprès de l'entrée de Doc Tarn Tu repèeras les runners quand ils passeront pour aller à leur rendez-vous On a peut-être pour eux au final 3-4 heures Il est où le truc ? Ah c'était en bas Elle est là Ca dit quoi là Une petite récompense Non De la série En gros je peux faire les persos de la série que du jeu Bah pas du jeu mais du DLC quoi Ça va quand elles sont plus grandes Quand même plus intéressant quoi Ah il a aimé la série mais t'as cinglé Ouais mais nan tu fous toi Ma regarde hein C'est comme dire ouais mais c'est parce que t'as pas fait le jeu mais si Regarde Qu'est-ce qu'ils font eux ? Par où je dois rentrer ? Qu'est-ce qu'ils font eux ? Qu'est-ce qu'ils font eux ? N'a passé par là ? N'a passé par là ? C'est pas non Non Ah Qu'est-ce qu'ils me veulent... Ah c'est là On s'en mette Bon j'ai kiffé hein, qui c'est qu'a pas aimé T'es malade On s'en mette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les acteurs de la série, tout C'est les mêmes, tu me diras, mais on se comprend Largement Y'a même pas photo Bon, maintenant, il va falloir que tu me confirmes quand tu les as en visuel Y'a même pas débat Ils sont forcément dans l'un d'eux Rien pour l'instant C'est quoi tout ça ? Je vois un convoi Avec des gars de Hansen Mais je doute que les runners bénéficient d'une escorte Je vais continuer d'ouvrir l'oeil Le jeu, ça fait un an et demi que je l'ai Ou un an, je suis vraiment impressionné de le faire Je suis plus pressé de voir la saison 2 que faire le jeu Ouais, c'est sûrement du soutien qui se rend au stade Ouais, je sais, je sais Après faire le début de la série J'ai vu les deux débuts Large Aucun signe de leur caisse Putain Une cortesse accidentée qui bloque la route Ça bouchonne Mais c'est une caisse trop banale Ça peut pas être eux Alors on continue de chercher Qu'est-ce qu'ils sont ? Le bloc Il y a deux motards Et ça m'étonnerait qu'ils aient opté pour des motos à la dernière minute Ouais, c'est pas leur style Allez, au suivant Les voilà Aucun doute Les deux runners sont dedans Tu reçois le signal Ouais Ils pourront plus nous échapper maintenant Beau boulot Allez Il reste du temps avant la rencontre avec Hansen Ils vont s'arrêter Tu es temps quelque part Ok, ils se sont garés Et ils ont quitté le véhicule Maintenant, ils marchent vers un club P, tu peux te diriger vers la voiture Au boulot Pente-lui Je vais te défoncer. Moi je préfère quand c'est mieux fait quoi. C'est pas par rapport à l'original ou quoi. Je trouve que c'est mieux fait dans la série. Après vous avez connu le jeu en premier c'est pour ça que vous aimez, vous préférez le jeu quoi. C'est comme moi je préfère la série comme j'ai découvert la série en premier. Mais même si je pense que j'aurais préféré la série. Je n'ai pas le cachet. Je reçois les signaux vidéo de la voiture. Bien, vérifie tout une dernière fois, assure-toi que tout est prêt. Les rétro. On est bon. On les a couillés eux. Alors Oulette ? Ah, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois, ça tourne de partout, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses de lui ? De Hansen je veux dire. Ok V, prends le contrôle. Attends, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. J'admets que c'est plus risqué maintenant. Oui, mais ce travail paie bien. On fait notre part. C'est quoi la place de Trinaz en 2009 ? J'ai pas vu ça. Putain de gueule de bois de sa mère. Ils ont fait ça ? Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille. V, tu m'en sois ? Relaxe, attends. Et toi alors ? T'en penses quoi de Hansen ? Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Il ne m'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfant récoriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qu'ils lui balanceront. Ouais, dur. Juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui valent. Elle aime bien quand c'est dur. V, l'heure tourne. Une seconde. Une seconde. Ah au fait, le mort, Slider. Est-ce que tu as appris quelque chose sur lui ? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen et quelques pauvres types aussi. Et ça lui avait rapporté un petit paquet. Je t'enverrai un fichier tout à l'heure. Je le garde sur ma mémoire secondaire. Ah bah. C'est dernier. Putain c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. Ils sont en train de se défendre. Et ils sont doués. Je n'arrive pas à couper. Il y a à mon fils. Putain. 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 Oh, on est pas content de la banlie aussi. On est coupé ! Vas-y. Et merde ! Quoi ? Putain, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un geste. Oh ! Alex, tu étais au courant pour ça ! Pour cette exécution ! Évidemment que j'étais au courant. C'est la procédure. J'en suis pas à ma première mission, V. Pas le choix. On doit s'y faire dans ce métier. Si, on jouait ton jeu d'espion à la con. Et ils en faisaient pas partie. Ils étaient innocents. C'est pas ce que je dirais de deux criminels endurcis. Ces innocents, comme tu les appelles, ils hésiteraient pas à te dépouiller, ou à te foutre une balle dans le dos. Vos nouveaux déguisements sont prêts, mais il faut encore que tu récupères les codes d'accès en leur possession. Et c'est Aurore qui les a. Ok. Aveugle mort. Ah bah ça va, ils se font plaisir. Et que dalle. Ah moi non plus. Petit costume. Et ça. Euh, montez dans la bagnole. Je prends le volant. Elle est longue la quête. V, active l'empreinte comportementale. Ah, on va le garder ça. C'est bon ça. Elle détraque aussi les hormones comme une drogue de synthèse. Elle leur fait faire des montagnes russes très précises pour changer le comportement. Hmm. Elle établit une nouvelle base. Tu dois juste trouver les bons mots. Ok. C'est parti. Aurore Castle. Et toi, t'es qui putain ? Hmm. Pas mal. On peut avoir l'impression d'être en plein trip au début, mais tu vas t'y faire. Prends un instant pour te concentrer, après on y va. Hansen nous attend. Alex, j'y pense. Ce sera notre dernier OP ensemble. Enfin. Ça marche. Mon stream. Ça marche, mon stream. De quoi elle a peur ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Et c'est quoi son plus grand secret ? Je ne sais pas du tout si je serai là. Bah, c'est assez évident, non ? C'est un seigneur de guerre. Grand, fort, mais discipliné. Plus important encore. Il paie bien. Et on l'a parfaitement cerné. Pas mal. C'est précis, tranché. Mais ça manque un peu de fantaisie. Pour faire court, Aurore, c'est des hyperboles, des métaphores bizarres et un gros écho. Où est-ce que tu vas ? Et l'autre ? A de paniquer. C'est un peu de temps. je passe à gauche normale nous y voilà la tanière du loup la tanière du loup et en position prêts pour la phase suivante à plus tard ok du coup on va s'arrêter là